... Ma chère enfant, il n'y a rien de si enchanteur qu'Algi en cette saison. Je me croirais presque dans les mille et une nuits. Il ne me manque plus que vous, mes chers enfants, sans oublier mes petits-fils. Il serait bien étonné de voir les morts, les arabes, les berbères, les turcs. En un mot, une babelle aux costumes colorés. Des représentants français de la civilisation et d'assements sujets britanniques se mêlent de temps à autre à ce monde oriental. Tandis que j'écris ces lignes, ma chère enfant, mon cœur s'envole vers vous, mes filles, et vers les petits qui me manquent terriblement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une autre photo, s'il vous plaît. D'accord. Que ne ferait-on pas pour sa famille ? Allez, un petit sourire, un petit sourire, s'il vous plaît. Je ne sais pas, moi. Pensez à vos enfants. Voilà plus que deux mois que je suis ici. Je ne souhaite pas prolonger ce séjour au-delà de ce que le médecin juge nécessaire. En ce moment, il fait plutôt chaud. Mais l'ouragan a persisté toute la semaine. Mon état de santé s'améliore quelque peu. Mais la guérison paraît bien lente lorsqu'on est malheureux dans l'inactivité et désiré de quitter ces stupides horipodes invalides. La seule chose dont j'ai besoin désormais, c'est de repos. J'espère être bientôt en meilleur état. J'ai accepté de me faire photographier pour vous, non sans avoir sacrifié Matinia sur l'hôtel d'un barbier algérien. La barbe aussi ? Oui, 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 non. Coupe tout. Sacrinière de prophète nous est à tous familière. Penseur universel, guide ou épouvantail, il est tous là à la fois. Mais qui connaît vraiment l'homme derrière le mythe ? Bonjour. L'homme pétri de contradictions que j'ai connus. Il reste de la place ici. Cet esprit profondément novateur, cet éternel sceptique qui disait de lui-même, je ne suis pas marxiste. Vraiment, vous voulez, monsieur, sacrifier votre barbe ? Oui, la barbe aussi. J'aime les sacrifices. Allez. Un cabochard égoïste qui aimait l'humanité. Le héros d'un avenir meilleur. Cette promesse pour laquelle il a tant donné et tant souffert. Mon père, Karl Marx. Tous les moyens qui visent à développer la production dégradent le travailleur au rang d'accessoires annexes de la machine. Père de l'argent est le principe moteur du capitalisme. La production n'est qu'un mal nécessaire pour y parvenir. Toutes les nations capitalistes sont prises périodiquement du vertige de vouloir faire de l'argent sans l'intermédiaire du processus de production. L'argent abaisse tous les dieux de l'homme et les transforme en marchandises. Les idées dominantes d'une époque n'ont jamais été que les idées de la classe dominante. Après nous, le déluge. C'est la devise de tout capitaliste. Pour moi, c'est parfait. Un homme sans barbe, c'est pas un homme. Vous avez peut-être raison. Je n'ai devu effrayé de personne. Et voilà. Au printemps 1882, je me suis rendue à Argenteuil chez ma sœur aînée, Jenny. Tenez. Je voulais être près d'elle car elle attendait un enfant et elle était gravement malade. Madame ? Madame ? J'ai une lettre pour Madame Marx-Longuet. Oui, il s'agit de Massa. Oui. Elle vient tout droit de l'Algérie française. Ah, merci. De rien. Nous connaissions Lanthian depuis toujours. Notre fidèle gouvernante était venue de Londres pour aider Jenny. Tante Eleanor ! Jenny ! Qu'est-ce que tu as grandi ? Tu connais Lanthian, notre gouvernante ? Cher monsieur. Jenny ! Nous sommes là ! Maman s'est endormie et papa est parti en voyage. Bon, eh bien, je vais nous faire quelque chose à manger. Jenny ! Regarde, une lettre de grand-père, elle vient d'Afrique. Tu penses que l'abeille va devenir aussi noire qu'un Africain ? Oui, noire comme un mort. Ouvre-la vite. La photo est signée à ma très-fère Jenny de la part de Olbnik. Qui est Olbnik ? Mais tu sais, c'est un spectre. Le diable. Il s'appelle comme ça pour rien. On dirait un peu Dieu, le père, avec sa grande barbe. Regarde, Lanthian. On dirait plutôt un prophète. C'est quoi un prophète ? Les prophètes, ce sont des gens très malins qui sont capables de prédire l'avenir. Mon père, nous ne l'appelions que par ce surnom plein de tendresse, mort. De son vivant déjà, chacun avait son avis sur l'homme et sa pensée. Pour certains, c'était un génie, pour d'autres, un érudit coupé du monde. Quant à lui, il était déchiré par d'éternels débats antérieurs, mais tout entier tendu vers sa mission. Eleanor était la plus jeune des filles de Karl Marx et ils étaient très proches. Elle se sentait investie d'une mission. La tâche de sa vie, c'était de se battre pour l'œuvre de son père et sa transmission à la postérité. Et tout était subordonné à cette finalité, y compris les objectifs personnels qu'elle pouvait avoir. elle aurait aimé devenir comédienne, par exemple. Être la fille de Karl Marx, c'était l'alpha et l'oméga de son existence. Sa mission était de faire connaître la pensée de son père à travers le monde, même en Amérique. La tâche que mon père avait entreprise n'était rien de moins que d'expliquer le monde. Il avait étudié dans le moindre détail le mouvement des marchandises et des capitaux, avalé plus de 1500 livres et passé plus de dix années à souffrir à sa table de travail. Pour lui, le Capital était le moteur de cette mécanique universelle, la nourriture de ce monstre insatiable qui accumule sans fin les richesses. Il avait donc intitulé le premier volume de son œuvre Le Capital. C'était en 1867. Quinze années allaient passer avant la parution du suivant. Mon cher mort souffrait de longues dates de problèmes respiratoires. On lui avait conseillé le climat d'Alger pour se soigner. Le temps pressait. Il devait achever l'œuvre de sa vie. Toussé un peu, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez vous rhabiller. Je vous prescris une petite cuillère de ce sirop par jour et voici de la codéine à prendre pour les cannes de taux nocturnes. Je ne refuse aucun poison pourvu qu'il se monte efficace. Bientôt, vous irez bien. Ma pauvre femme, c'est tout récent. Je vous présente toutes mes condoléances, M. Marx. Merci. C'est très aimable. Voyez-vous, on s'enfuit dans la région la plus reculée, mais on ne peut pas échapper à soi-même. Nous sommes pour penser et nous accompagnent partout. Vous êtes venu au bon endroit pour prendre un peu de repos. Vous devez surtout éviter toute forme de fatigue, qu'elle soit morale ou physique. Alors je mourrais d'inanissio intellectuel. Je n'ai plus de temps. Il me restait beaucoup à faire. Ah tiens, une nouvelle œuvre. Le Capital était le premier volume. Comment puis-je écrire le second si vous ne me laissez pas en paix ? À ce propos, tenez, dans notre journal local, il est question des ouvriers qui triment sur le chantier du nouveau chemin de fer. C'est évocateur. Je cite « Debout les damnés de la terre. Voilà qui pourrait être de vous. » Oui, moquez-vous, docteur. Les ouvriers, ils sont asservis ici comme partout. Les prolétaires ne possèdent que leur force de travail et ils n'ont rien à perdre. Et un jour, ils se libéreront de leur chaîne. Bien, mais quant à moi, monsieur Marx, je vous libère de tout travail, quel qu'il soit. Le repos. C'est le devoir de tout bon bourgeois, je sais. Mais le corps médical m'autorise encore à accruire de l'aide. Certes, mais il vous interdit le cigare. Merci pour votre peine, docteur. Je vous en prie. Au fait, monsieur le révolutionnaire, j'envoie la note à monsieur Engels à Londres comme d'habitude ? Oui, bien évidemment. Bien. Tu as reçu une lettre d'Alger ? D'Alger, oui. De bonnes nouvelles ? Marx est en cure, là-bas. Oui, on me l'a dit. On dirait que sa santé s'améliore. Enfin, elle le devrait, en tout cas. Frédéric Engels était le fils d'un industriel qui avait lui-même longtemps dirigé des usines en Angleterre. Mais parallèlement, il était très lié à Karl Marx et sa famille et surtout à l'œuvre de son ami. Et donc, il ne pouvait pas supporter l'idée que Marx succombe à cette maladie des bronches avant d'avoir achevé la majeure partie de son œuvre. avant qu'il n'y ait encore beaucoup de ses œuvres de son œuvre. J'aime bien ça. Un spectre hante l'Europe. Le spectre du communisme. Oui. Depuis leur rencontre dans leurs jeunes années, Frédéric Engels avait foi en mon père. Il le considérait comme le maître à penser du mouvement ouvrier naissant, le déchiffreur de l'histoire, plus précisément de l'histoire de la lutte des classes. Tous deux prédisaient au maître des usines et du capital que l'exploitation des travailleurs les mènerait un jour à leur perte. C'est absolument indispensable. Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne. Et j'ajoute, ils ont le monde à gagner. Père, je... Eh, quoi donc ? Je crois que maman... Enfin, Lentine. Ses finances sont à sec et elle est obligée de vivre à crédit. Tiens, regarde. Le vieux mort s'est fait tirer et le portrait. Oui. Alors, une épreuve, vous verrez que j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur, mes amitiés à tous, ton vieux mort. Oui. Excusez-moi, Frédéric. Tiens, voilà. Merci beaucoup, père. Je ne réclame rien pour moi. C'est pour elle. Je le sais. Tu es un bon garçon. Et puis, ta mère, notre Lentine, est toute seule aux commandes dans la maison Marx. Oui, je sais. Elle est même partie en France. Elle doit attendre son retour là-bas. Jenny, il faut que tu mettes les jambes en hauteur. Et puis, tu ne bois pas assez. Je t'ai préparé un thé. Laura, tu l'aides ? Merci, Lentine. Ma sœur Laura nous avait rejoints à Paris. Nous étions toutes là pour aider autant que possible notre pauvre Jenny. Elle supportait vaillamment la maladie et ne parlait jamais des souffrances qu'elle endurait. Un trait commun à tous les Marx. Le bateau embarque pour l'Afrique. Il va aller chez les morts. Bien, mon capitaine. Mais il est l'heure pour les petits matelots de rejoindre leur couchette. Nous n'avions pas pour habitude de nous épancher. Pas même au sujet de la mort de notre mère. Tu sais, maintenant que vous êtes tous là, je vais vite me rétablir. Oh ! J'ai failli oublier une lettre de papa. Il a joué un portrait avec une petite dédicace exprès pour toi. À ma très chère Jenny. Tu n'es qu'une jalouse. Arrête. En tout cas, il a le sourire. Fais voir. Oui, si on peut appeler ça comme ça. Lise-nous la lettre, toussie. Chère Jenny, je mentirais si je refusais d'admettre que mes pensées sont principalement occupées par le souvenir de cette femme. Par ces années qui furent les plus belles de ma vie. Je n'oublierai jamais la façon dont il a rassemblé ses forces pour aller au chevet de maman. On aurait dit deux tourtereaux. mais je crois qu'il lui a été très difficile de l'avoir ainsi dépérir. Il faut que je dorme. J'avais espéré un rapprochement avec mes sœurs. J'aurais voulu qu'au retour de notre père, nous puissions lui offrir un soutien. Nous toutes, pas seulement moi. Tu es fière de toi ? Eléanor, tu n'as pas eu une once de considération. Mort, maladie, voilà de beaux sujets. Quel excellent remède pour notre Jenny. Bien sûr, dans cette famille, tout va toujours pour le mieux et quand ça va mal, alors on préfère ne pas en parler. Eléanor, l'enfant modèle. la préférée de papa, encore et toujours. Fais attention qu'à force de te sacrifier toi-même, tu ne finisses pas vieille fille. Quand est-ce que grand-père va venir ? Bientôt, Jenny. Bientôt. Sur le chemin du retour entre Alger et Paris, mon père n'a pu s'empêcher de faire un crochet par Monte Carlo et son célèbre casino. Quel jeu d'enfant que ce casino comparé à la bourse m'a-t-il écrit ? Oui, je suis bien d'accord. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Le 14 rouge. Le casino de Monte Carlo met tous les grands journaux à disposition de ses visiteurs. Mais le public trouvait bien plus d'attrait à ce qui se passe dans les salles du jeu. Jamais personne n'avait dépeint les nantis comme il l'a fait dans son œuvre. Les propriétaires des moyens de production, les spéculateurs, ceux qu'il appelait les capitalistes. Je suis tout à fait d'accord. Il a expliqué dans le détail la façon dont ils multipliaient leurs fortunes en rabaissant à l'état d'esclaves salariés ceux qui dépendaient d'eux et ne possédaient rien en dehors de leurs forces de travail. Et ces exploiteurs, les capitalistes, mon père les décrit comme des joueurs insatiables qui n'ont d'autre choix que de continuer à miser pour rester dans la partie. Mais il analysait cela sans aucune animosité, de façon scientifique, car il n'avait rien contre les hommes en eux-mêmes. Ici, une jeune russe gagne 100 francs et se voit ensuite élestie de 6 000 francs. Toutes perdent des fortunes familiales entières. Il ne peut être question ici de raison ou de calcul. On se croirait transporté dans un asile de fous. Le pouvoir de l'argent exerce un immense attrait sur les hommes. C'est ce qu'on appelle la cupidité. Cette forme d'avidité est récompensée. Quand on est cupide, on peut multiplier son argent. Cite en Shakespeare, Marx dit que l'argent rend beau ce qui est laid, car finalement tout est monnéable. Et c'est encore plus prégnant dans notre monde actuel qu'à l'époque de Karl Marx. On peut acheter des élections ou le droit de polluer. Avec l'argent, la masse d'argent disponible, on peut se permettre bien des choses. mon père était un réprouvé, un exilé, un vagabond politique, la cible d'espions et de persécuteurs. son seul point d'ancrage dans le monde, c'était nous, sa famille. Police ! Ouvrez cette porte ! Toute sa vie, il a été un proscrit. Il est passé d'un exil à un autre. Et où qu'il ait trouvé refuge, il a vécu sous la menace d'une possible arrestation. Mais vous ne pouvez pas rentrer comme ça ! Que signifie cette intrusion ? Monsieur Marx, voilà pour vous. Nous sommes dans chaque caisse et on embarque tout. À vos ordres ! Mes papiers ? Laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Mes papiers sont parfaitement en ordre, vous le savez très bien. Et pour plus de sécurité, je vais vous demander de m'accompagner à la préfecture et sans faire de l'histoire. Allez, monsieur. C'est la Prusse qui vous envoie. Nos papiers sont parfaitement en règle. Arrêtez ! Vous faites peur à nos enfants ! Ne vous inquiétez pas. On reviendra très bientôt. Allez, venez, s'il vous plaît. Tout ira bien. Je t'aime. Je ne suis pas un poutchiste. Je suis un philosophe. Je vous écoute. La révolution, elle viendra avec ou sans moi. C'est... C'est un peu comme une loi naturelle. Vous n'allez pas vous faire des amis chez vous avec ce genre de porflet. Pour l'Allemagne, Marx avait en tête un grand soulèvement national. Une révolution qui lancerait un processus d'unification de la nation qui créerait en même temps les conditions d'une vie politique démocratique et contiendrait en germe une future révolution socialiste. Le prochain train pour Paris débat dans 15 minutes du Q numéro 1. Notre chère mort est enfin arrivé. J'espérais vivement que la cure lui aurait rendu ses forces. Grompé ! Grompé ! Grompé ! Grompé ! Attends, je le ressens. Non, non, laisse. Pour cœur ! Et alors, où est ta maman ? je pense que tu porterais mieux. Je pense que tu porterais mieux. grand-père ! grand-père, tu viens jouer avec moi ? Oui, j'arrive. Tu lui as beaucoup manqué, mort. Lui aussi, il m'a manqué. Plus vite, grand-père ! Plus vite ! Allez, au galop ! Mon père aimait beaucoup les enfants, les siens et ceux des autres. Allez, encore un tour ! Tu as toujours été un baudet de premier ordre. Non, grand-père est trop malin pour être un baudet. Allez ! C'est mon chameau ! Il aimait à dire qu'on pouvait beaucoup pardonner au christianisme parce qu'il enseignait d'aimer les petits-enfants. Il a vraiment plein de vie. Il est très éveillé et intelligent. Il te rappelle le petit mouche, n'est-ce pas ? Crois-moi, pas un seul jour ne passe sans que je pense à lui. Mon frère mouche avait 8 ans à ma naissance. C'était l'héritier que mon père avait tant espéré. Mouche. En 1849, mes parents avaient trouvé refuge à Londres où ils avaient vécu de longues années dans un grand dénouement. Les autorités prussiennes les avaient poursuivis jusque-là. où puis-je trouver, monsieur Marx ? On connaît pas, désolé. Mais il habite ici. J'en sais rien. On l'a jamais vu, celui-là. Je te fiche mon billet que c'est encore un mouchard. Il habite ici, monsieur Marx ? Non. Madame Jenny Marx ? C'est moi, oui. J'ai des documents à remettre à votre mari. Il est occupé. Je lui donnerai. Monsieur ? Bon, bien, madame. Marx loge dans l'un des pires quartiers de Londres. Dans son appartement, il n'y a pas un meuble, pas un objet en bon état. Tout est cassé, déchiré ou en lambeaux. Le plus grand désordre règne dans la pièce. Manuscrits, livres, journaux, tasses de thé et bréchées, couverts sales, chandeliers, encriers, verts, et ainsi de suite. Il s'agit du rapport d'un espion prussien qui a manifestement réussi à s'introduire chez Marx alors qu'il vivait dans un appartement de Dean Street. Le quartier de Soho était alors l'un des pires taudis de Londres. Marx vivait avec sa famille et leur gouvernante Hélène Desmoutes, l'Einchen, dans un deux-pièces très exigu, dans des conditions sanitaires difficiles. Et en plus, le smog de Londres est une grande précarité financière. Monsieur Marx, ouvrez la porte ! Pour ma mère, qui avait grandi dans une famille aristocratique aisée, cette misère était plus dure à supporter encore. Vous ne pouvez pas vivre éternellement à crédit ! Ouvrez ! Vraiment, Karl, je suis à bout d'arguments, c'était-elle plainte à mon père dans une lettre. Les boulangers, la gouvernante, les vendeurs de thé, les commerçants et l'émissaire effrayant d'un boucher. Tous ces gens ne veulent pas attendre plus longtemps. Pour eux, je ne suis qu'une menteuse. Karl, je n'en puis plus. Il est temps de régler vos dettes ! Jonas, je vais chercher la police ! Les agents de recouvrement ne nous laissaient jamais tranquilles. Mais le petit mouche savait le recevoir. du haut de ses cisons. Mon père n'est pas là, a compris ? Allez-vous-en, il n'y a personne. Allez, partez ! Ouvrez ! Je vous demande d'ouvrir vos portes ! Retournez chez vous ! Allez-vous-en, partez ! Il nous envoie des enfants, maintenant. On ne veut pas de vous, ici. Ouvrez ! Le choléra passait de maison en maison comme un enfant meurtrier. Sans cette misère, il ne serait peut-être jamais tombé malade. Sacré Dieu, nous n'avions pas choisi ce trois rats de petits bourgeois dans le quartier de Soho. Nous étions des bannis, des fugitifs. Et pour finir, ce sont les plus faibles qui paient. Oui. Oui, les jeunes enfants, on y sont pour rien. Lenschen, va chercher le docteur. Le mouchoir. Viens, mon petit. Viens, là. Ça va aller. Tu vas voir, tu vas guérir. Oh, mes chers. J'ai connu toutes sortes de déboires, écrit-il alors à Engels. Mais aujourd'hui, je sais ce qu'est le malheur. Je crois que mon père a ressenti ce coup du sort comme un échec personnel. Il s'en est attribué la responsabilité et ne s'en est jamais remis. Lui qui visait les étoiles, il s'est retrouvé sur le sol nu et froid de la réalité. Ce qu'on vit à jamais dans mon pauvre crâne. Ce combat, tu lui as sacrifié ta vie. Tu lui as consacré tout ton temps, toutes tes forces. Tout cela pour sortir l'humanité de la misère. Je ne sais pas si l'humanité le mérite. Pourtant, je n'ai aucun regret. mourir. Non, mon père n'était pas homme à se résigner. Il allait toujours jusqu'au bout. On raconte que lorsqu'il était étudiant, il s'était battu en duel pour laver son honneur. Arrêtez ! Vous gagnez, il vaut mieux ne pas lâcher son arme. L'un de ses camarades de l'époque avait composé sur lui un poème. Il ne marche pas, il saute sur ses talons et laisse éclater sa colère, comme s'il voulait arracher la voûte céleste et la jeter à terre. Arrêtez ! Mon père a été un étudiant romantique, épris de poésie et bon vivant. Il fréquentait un cercle de jeunes gens aussi progressistes et démocrates que lui. Ah, le beau, le joyeux état ! Arrêtez 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 ! Tu parles d'un bourgeois, j'ai entendu dire que tu avais su combé au charme de la noblesse. Salut ! Arrêtez-le pour toi ! Mais de toute façon, la seule chose qui nous anoblisse vraiment, c'est l'éducation. Ou l'imagination, mon ami ! Le mariage de mes parents n'était pas passé inaperçu dans la ville de Trèves. Mon père n'avait pas encore les moyens de nourrir une famille. Il avait quatre ans de moins que sa fiancée et surtout, cette fiancée était une aristocrate. Jenny von Westphalen. La nuit n'est pas terminée ! Allez, viens, on va au cabaret à côté, là ! Allons-y ! Karl Marx était issu d'une famille de juifs convertis. Et puis, il y avait la différence d'âge. L'entourage de Jenny von Westphalen aurait certainement trouvé plus convenable qu'elle épouse un officier prussien protestant, comme elle en avait l'intention au départ. C'était une femme d'une grande beauté, une personne impressionnante, cultivée, qui parlait plusieurs langues. Karl Marx était très beau, lui aussi, et plein de fougue. Il y avait entre eux une communion de pensée, mais aussi une grande attirance physique. Et ils se sentaient aimés, envers et contre tout. Au lieu de faire son droit comme son père l'avait décidé, Mor avait préféré étudier la philosophie à Berlin. Pas pour interpréter le monde, disait-il, mais pour le changer. C'était sa devise. Dans la Prusse de l'époque, ce genre de réflexion critique n'impressionnait personne. Les années 1840 sont une époque troublée. Au Royaume-Uni, on les a appelées les « hungry forties ». La décennie est marquée par des famines et une grande misère. Mais c'est aussi le vrai début de la révolution industrielle. On construit les premiers chemins de fer. C'est une période de grands bouleversements, pleine de contradictions, avec beaucoup de pauvreté, mais aussi un immense espoir en un avenir meilleur. On voit beaucoup de débats, par exemple, sur la liberté de la presse, surtout dans les cercles progressistes du sud de l'Allemagne et de Rennanie. C'est dans ce contexte, en 1842, que Karl Marx est embauché comme rédacteur en chef de la Gazette Rennan, fondé par des bourgeois radicaux de Rennanie. À la tête de ce journal d'opinion de Cologne, il devait chaque jour affronter l'aristocratie, les autorités et une censure implacable. Voilà le travail, un bain de sang. Je suis désolé. Tu es bord d'un travail de cinq mois, et non pas épargné une seule phrase. C'est terrible. Mais non. Dans son excès de zèle, notre brave conseiller secret a laissé passer les propos les plus explosifs. Un toast à la santé de la censure potienne. Santé. Tu ne devrais pas te mêler de politique, mort. Tu sais que ça n'apporte rien. Et puis c'est périlleux. J'en ai assez de tout cela. Servilité, courbette, passesse, tout ce pinaillage. Le progrès est un âne têtu. Et toi aussi. Il n'a pas fallu un an pour que le journal soit interdit. Mon père, sans emploi, a dû fuir les autorités prussiennes et partir en exil avec sa jeune femme. À Paris. Pour Marx, Paris était un lieu de liberté d'esprit où il pouvait écrire, il parlait le français, où il pouvait s'exprimer, où il était moins soumis à la censure qu'en Allemagne et où il avait le sentiment qu'il pouvait travailler librement. Donc il avait l'impression que c'était possiblement la capitale du socialisme mondial qui était en train d'apparaître à Paris. C'est là que le mot socialiste apparaît. C'est là où le socialisme commence. Et le socialisme est vécu comme une forme de société utopique où les moyens de production appartiennent à ceux qui les utilisent. Paris était la ville la plus importante internationalement à ce moment-là. Beaucoup de gens travaillent sur l'utopie, sur le socialisme, sur des projets de toute nature. Pour mon père, Paris était le centre du Nouveau Monde. Ici, sur les berges de la Seine, il se sentait plus libre qu'il ne l'avait jamais été. C'est là qu'il a fait la connaissance des premiers communistes. A l'époque, c'était une secte politique radicale parmi d'autres. Et c'est là qu'est née l'amitié indéfectible entre deux hommes très différents. Pas du tout sans problème. Merci beaucoup. Que veux-tu ? C'est comme ça ? Mais enfin, tout de même. Bonjour, monsieur. Monsieur Marx est ici. Certainement, suivez-moi. Le monsieur à la barbe qui joue au billard. Docteur Marx ? Engels ? Lui-même. Nous nous sommes déjà croisés, du moins brièvement. Ah oui, c'est vrai. Dans une brasserie de Berlin, je me souviens. En la personne de Friedrich Engels, le général, comme nous l'avons toujours appelé, mon père a su immédiatement qu'il avait trouvé un compagnon à sa mesure. C'est un plaisir. Garçon, deux cognacs, s'il vous plaît. C'est au mois d'août 1844. Engels vient à Paris. Il est l'héritier d'une grande famille industrielle de Vupertal. Et il se rencontre et il y a vraiment une sorte de coup de foudre intellectuelle entre eux. Ils vont passer 15 jours, trois semaines à parler, à boire beaucoup, à échanger des idées. Et c'est vraiment une sorte de rencontre définitive entre un intellectuel pur et quelqu'un qui connaît la réalité ouvrière puisqu'il est patron d'une entreprise. Donc, il a été à l'intérieur de l'usine. Il sait comment ça fonctionne. Marx ne connaît pas la réalité industrielle. Marx n'a pas été ni un ouvrier ni vécu dans une usine. Donc, il ne le connaît que de façon abstraite. Et c'est ça que lui apporte Engels. Quand une société fait périr des centaines de prolétaires avant l'âge, quand elle les prive par milliers des biens les plus élémentaires, il s'agit pour moi d'un meurtre avéré. Un meurtre social. On ne peut pas se défendre car le meurtrier est invisible. Les enfants eux-mêmes sont prisonniers de ce mécanisme infernal. Quand on trime 12 heures par jour à l'usine depuis tout petit, quand on n'a jamais fréquenté les bancs de l'école, quand on n'a jamais eu que l'atelier pour seul horizon, comment s'étonner qu'à 30 ans on soit devenu une brute indifférente. Personne ne s'en soucie. Qu'un enfant de plus ou de moins tourne mal, ça n'empêche pas les bons bourgeois de dormir, pas même les plus bigots, comme mon vieux qui va pourtant deux fois par jour à l'église. Oui, et tout en faisant la fortune du patron, les ouvriers forgent de leurs mains les chaînes qui les emprisonnent. Ils payent eux-mêmes le prix de leur propre exploitation. Exact. Il faut creuser cette idée, mon cher Engels. Je vais vous montrer mon livre. A mes yeux, cette célèbre amitié entre Marx et Engels est une symbiose. Il forme les deux parties d'un tout. Engels, c'est la plume rapide, l'administrateur, le capitaliste. Tout ce qu'il sait, il l'a appris dans le monde réel. A l'opposé, Marx, c'est le théoricien perfectionniste. Ensemble, ils se complètent à merveille. Engels ne possède pas la profondeur philosophique de Marx, alors ils se répartissent clairement les tâches. Tu écris une œuvre qui va changer le monde et je te soutiens pour mener à bien cette mission. Et c'est pourquoi... Tu écris au général ? Oui. Et de quoi lui parles-tu ? D'enjeu. De son argent. C'est juste. Mais vois-tu, Engels et moi, on a une sorte de pacte. Moi, je livre le fondement scientifique et lui me livre l'argent qui sert à me financer. C'est un vrai mécène. D'après toi, qui paye pour que tu fasses la comédienne ? Faire la comédienne, comme tu dis, c'est toute ma vie. Mais tu sais écrire. Prends Shakespeare. S'il était resté le comédien, d'ailleurs pas très doué, on l'aurait complètement oublié. C'est parce qu'il a écrit qu'il est devenu le plus grand dramaturge de l'époque moderne. Mort, tu passes tes journées à ta table de travail et tu Shakespeare pour autant. Non. Quand je suis sur scène, j'ai enfin le sentiment d'être moi-même, le sentiment d'être entièrement moi-même. Pas seulement la compagne de voyage, la secrétaire particulière ou la dame de compagnie. Mort, écoute-moi, comprends-moi bien. Tout cela, je le fais volontiers parce que ta cause en vaut la peine. Seulement, je ne suis pas du tout certaine que tu aies remarqué à quel point je me dévoue. Mais aussi, tu sais bien que tu es ce que j'ai de plus précieux de ma vie. Et ma vie, alors, tu y penses ? Tu ne m'as même pas laissé la liberté de choisir l'homme avec qui je veux vivre. Ta mère et moi, nous voulions t'éviter de souffrir. Mais moi, je l'aimais. Mais tu as tant de charme. Tu es si jeune. Et toi, tu as avoir une foule de bons garçons qui ont le même âge que toi, non ? Et si possible, fortuné, n'est-ce pas ? Pour que je n'ai plus à vivre au crochet des autres ? Ça, ce n'est pas vrai. Et de toute manière, notre général s'en est jamais plein. Mort. Je crois que tu ne vois jamais que ce que tu veux bien voir. Il y a eu une brouille entre Marx et Engels en 1863. Lorsque la compagne de Engels, Mary Burns, est morte subitement à 40 ans. Marx a réagi à ce décès d'une façon qui nous semble aujourd'hui terriblement froide et détachée. Il a écrit à son amie qu'elle avait très bon cœur, beaucoup d'esprit et qu'elle tenait beaucoup à lui. Des mots qui conviendraient pour la mort d'un chat ou d'une perruche. En plus, juste après avoir décrit Mary Burns de cette manière, dans la phrase suivante, il parle de sa situation financière qui est catastrophique. sans transition, il dit qu'il a besoin d'argent et que la détresse de Jenny lui rend la vie infernale. De fait, après cet épisode, Engels a suspendu ses versements pendant un bon moment. À Londres, mes parents ont connu la vie des émigrés sans le sou. Le Royaume-Uni accueillait alors tous ceux qui cherchaient un refuge. Mais pour subsister, ils ont dû se débrouiller par eux-mêmes. L'un après l'autre, tous nos biens ont été mis au clou. On devrait en tirer 60 livres. Et dis bien aux prêteurs sur gage que nous comptons racheter tout cela dès que nos finances le permettront. à Londres, à Londres, à Londres. Pas mon épée. C'est une relique. Je préfère renoncer. Je ne sais pas. À ce que tu préfères, toi ? C'est trop facile. Les filles n'osent même plus sortir de la maison avec leurs chaussures à piécer. Nous avons à peine de quoi nourrir les enfants. nous avons des nocs partout. Chaque jour, je mens au propriétaire et je fais bonne figure. De peur qu'il ne nous jette à la rue. Ouvrons les yeux pour une fois dans ton existence. Un jour, ma mère a dit à mon père qu'elle préférerait mourir avec ses enfants. Et il s'est dit qu'il ne pouvait pas lui en tenir rigueur. Il était alors correspondant pour le plus grand journal de l'époque, le New York Tribune. Mais ça ne suffisait pas. sa tragédie, c'est qu'il n'a jamais pu nourrir seul sa famille. Il était dépendant de son mécène, Friedrich Engels. Et c'était sans doute difficile. Il devait sans cesse aller chez le prêteur sur gage. Et il a même fini par y laisser son manteau contre un peu d'argent pour acheter du pain. Mais sans son manteau, il ne pouvait plus sortir de chez lui. Il écrit alors « Je n'ai plus de papier. » Il en était là. Et en même temps, dans sa vie d'adulte, il n'a jamais vécu sans domestique à son service. Il n'y a qu'à Paris que mes parents ont bien vécu. Ce ne serait pas Marx ? Si ? C'est bien lui. Le repère de mort, le café où il avait autrefois rencontré Engels, était resté le rendez-vous des émigrés d'Outre-Rhin. Le chancelier Bismarck régnait d'une main de fer sur le tout jeune empire allemand, maniant la carotte et le bâton. Ses lois sociales avaient allégé le sort des travailleurs. Je reviens tout de suite. Mais il se vengeait sur le parti social-démocrate qui défendait leurs intérêts. Cognac, billard, musique, voilà de quoi rendre l'exil plus supportable, n'est-ce pas ? Vous connaissez cela mieux que nous, camarade Marx. C'est vrai. Il y a bientôt 40 ans, je me tenais ici, comme vous, ici même. J'avais les poches vides et la caboche pleine d'idées radicales. Oui. Et sans ces idées radicales, nous autres sociodémocrates ne serions pas ici aujourd'hui. Je plaide coupable des faits qui me sont reprochés. Et pour me racheter, je paie ma tournée. Jacques. Voulez-vous vous joindre à nous pour une partie ? Non, non, je suis... Vous savez, monsieur Marx, que votre manifeste nous a ouvert les yeux. Poussé par le besoin de débouchés toujours nouveaux pour ces produits, la bourgeoisie envahit le globe entier. Je suis flatté que vous connaissiez mon œuvre, même si j'essaie que vous la trouvez trop radicale. Marx et Engels avaient un rapport complexe avec la social-démocratie. D'abord parce qu'ils vivaient en Angleterre et que le parti qu'ils avaient appelé de leur vœu était né en Allemagne. C'est en Allemagne que les ouvriers s'étaient rassemblés pour créer un mouvement. les deux vieux, comme on les appelait, observaient tout cela de loin. Et ils ont émis des critiques assez vives à l'encontre de ce parti, le SPD, parce qu'il portait un programme de compromis. Il faisait ce qu'on appellerait aujourd'hui de la réale politique et se voulait pragmatique. Bien sûr, pour le gouvernement de Bismarck, ce parti n'était pas suffisamment modéré et il a été interdit. Mais Marx était alors le tenant de la doctrine pure, sans compromis. Je trouve tout à fait estimable votre combat en faveur du souffrage universel. Mais vous oubliez une chose, la République démocratique ne se tient pas en défilant devant l'empereur pour le supplier. Il faut un bouleversement des rapports de propriété et de production. L'histoire est l'histoire de la lutte des classes. Je sais. Et notre histoire avance. Cette année, 12 de nos camarades sont entrés au Reichstag. Un tiers de plus que la dernière fois, malgré l'interdiction. Sans notre volonté de compromis, Bismarck n'aurait jamais fait voter la protection sociale. Et c'est l'ordre antisocialiste non plus, j'imagine ? Le chancelier de fer. Vous pactisez avec vos ennemis et en guise de remerciement, il vous bannit. La bourgeoisie n'a rien contre vos réformes. elle se remplit allègrement le portefeuille. Mais une société et même la société capitaliste n'est pas un automate. Elle réagit. Elle évolue. Et nous participons à son évolution. Le monde réel ne tourne pas comme dans les livres, même quand ce livre est le capital. Sans vous enfoncer. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Cet magnifique enfant, c'est la troisième Jenny. Quel trésor ! Si maman avait pu la voir. Nous reviendrons au plus vite, je te le promets. La naissance de la petite Jenny avait beaucoup affaibli ma sœur. Mais mort devait retourner à son travail. Elle est très courageuse. Mais je suis inquiète. Ce n'est pas une simple cystite. C'est un crève-cœur de l'abandonner ici. Je voudrais rester jour et nuit près de ma petite fille. Mais il faut que je me remette au travail ou le général va finir par perdre patience. Ne vous inquiétez pas pour moi. Oui. Il sera bientôt guéri. Je sais, ma courageuse petite fille. Nous reviendrons vite. Rume-toi bien. Johnny ! Johnny. Tu sais, c'est formidable. Tu vas aller avec grand-père et tenter Léanor à Londres. Johnny, en marche. Nous sommes repartis cette fois pour rentrer chez nous, à Londres, la capitale du monde. Londres. Londres. Du point de vue économique et politique, Londres est en avance sur son temps. Sa population est considérable. Et on assiste très tôt au développement des chemins de fer et des lignes de banlieue avec de longs trajets entre le domicile et le lieu de travail. Tout cela est relativement nouveau. C'est aussi une ville ouverte où les exilés politiques, et ils sont nombreux, peuvent se réunir sans que la police s'en mêle. Et puis, il y a un très bon théâtre populaire, une scène musicale de qualité. On a donc également une vie culturelle bouillonnante et très riche. La capitale attire des gens venus de tout le Royaume-Uni, et même du monde entier. C'est certainement la ville phare du milieu du 19e siècle. Voici pour vous. J'aimais Shakespeare et son humour grinçant. Son œuvre était notre Bible. Mes sœurs et moi, nous lisions ces pièces depuis toutes petites avec notre père. Mort était capable de mémoriser des passages entiers, et nous les récitions lors de longues promenades, en nous répartissant les rôles. Tout naturellement, je m'identifiais à Cordelia, la Benjamin du roi Lyre. J'étais touchée par son amour sincère pour son père, et sa droiture absolue, source d'un malentendu tragique avec ce dernier. J'étais très attachée à mon père, bien qu'il fût souvent têtu et dominateur. Et je sentais ce tiraillement intérieur entre ses idées visionnaires et la réalité. Tu sacrifies un pion pour sauver ton roi. Ce n'est pas notre philosophie. Un chèque. Nul alors. C'est un fait, mon ami. Je remercie le ciel. Quand tu perds, tu deviens impossible. C'est parce que tu me harcèles. Comment cela ? Tu le sais très bien. Je te rappelle simplement à ta promesse. Le deuxième volume devait être terminé depuis longtemps. Tu es plus strict que Lynch avec l'argent du ménage. Ça prend du temps, Friedrich. Le monde est d'une complexité imprésemblable et change sans cesse. Exact. Et il n'attend pas après nous. Je le sais. Il tourne toujours plus vite. Parfois, je doute d'être encore capable de le suivre. Il faut lui écrire. Buons un verre. Oui. De verre, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Bien sûr. Bonsoir, monsieur. Monsieur Marx. Salutations. Camarade. Père, je voulais vous dire... Pas maintenant, Friedrich. Messieurs. Tu sais, j'aurais pu m'aménager une retraite paisible avec un portefeuille bien garni et des actions qui travaillent pour moi. Mais je me suis juré de ne jamais devenir comme mon père. Qu'il repose en paix. Ah, Friedrich. Il n'était pas autre chose qu'un pion dans une vaste partie du chèque. Une partie dans laquelle chacun essaie d'éliminer les autres ou de les priver de mouvement. Voilà. Et à la fin, nous sommes chèques et moites. De façon très prévisible. Personne ne l'a décrit avec autant de génie que toi. Que nous. Si tu veux, que nous. Mais grand Dieu mort ! Il est temps que tu achèves ce fichu volume. Tu as déjà compilé... une telle somme d'analyses. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Oui, c'est très parlant. C'est tout à fait le message que nous devons faire passer. Bien avant le capital, Engels et mon père avaient couché par écrit leur profession de foi dans un petit pamphlet. La grande industrie a créé le marché mondial. Oppresseurs et opprimés, lit-on dans le manifeste du Parti communiste, mènent une guerre ininterrompue qui finit toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société toute entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. En extrapolant un peu, on peut dire qu'il y a déjà tout Marx dans le manifeste du Parti communiste. Le Marx qui décrit le capitalisme comme une puissante créature qui a été engendrée par l'homme, mais qui s'est affranchi de sa domination. Il compare la société bourgeoise à des sorciers qui ne contrôlent plus les puissances infernales qu'ils ont libérées. Et tout cela fait partie d'un processus dialectique. Avec le capitalisme, l'homme a libéré des forces telles qu'on n'en avait jamais vues. Mais dans un deuxième temps, elles lui ont échappé, elles lui ont glissé des mains. Nous sommes dominés par quelque chose qu'en réalité, nous devrions dominer. On voit s'amorcer cette réflexion, cette thèse, dès le manifeste. La mission qu'il fixe pour l'avenir et qui reste d'actualité, c'est de comprendre ce système afin d'en reprendre le contrôle. Mon père en était convaincu. Seule une révolution pouvait faire advenir un monde sans propriété, sans exploitation, sans aliénation. Là seulement, l'homme trouve son être véritable. Il peut chasser le matin, partir à la pêche l'après-midi, traire ses vaches le soir, philosopher après dîner, et tout cela au gré de son envie. Oui, mais il ne sera jamais vraiment aucun des trois. Ni un véritable chasseur, ni éleveur, ni pêcheur, ni philosophe. Un peu comme toi. Au printemps 1848, une brèche s'est soudain ouverte vers d'autres lendemains. Partout à travers l'Europe, les peuples se sont levés. Ils sont montés sur les barricades contre l'absolutisme, pour conquérir leur liberté et le droit à disposer d'eux-mêmes. Une fois de plus, c'est la France qui a mis le feu aux poudres. La révolution et la proclamation de la République en France ont eu des répercussions dans le monde germanophone. Il y a eu des soulèvements populaires à Vienne, à Berlin et dans les petits États allemands. En mars 1848, on a vu éclore un peu partout en Allemagne des gouvernements libéraux. Ce mouvement a conduit à la naissance du Parlement de Francfort, la première assemblée allemande qui siégeait dans l'église Saint-Paul, mais aussi à l'adoption de droits fondamentaux et à la rédaction de la première constitution démocratique allemande. C'est dans ce contexte que Marx revient à Cologne au printemps 1848 après un séjour à Paris et qu'il relance un quotidien sous le titre Nouvelle Gazette Rénane. Mais mon père savait que l'heure de la révolution prolétarienne n'était pas encore venue. C'est du moins ce qu'il disait dans son journal. Voyons ça. Cela me semble tout à fait convenable. Tiens, qu'en dit notre censeur ? C'est une magnifique leçon d'anticommunisme. Voilà qui devrait combler d'aise la bourgeoisie. Oui, on ne peut pas choisir ses alliés, Engels. Communisme. Le mot épouvante encore les bourgeois. Quiconque se présenterait ouvertement comme communiste serait tout à fait bonnement lapidé. Le moment n'est pas venu, camarade. Il en était convaincu. Il fallait d'abord que la bourgeoisie renverse la monarchie. Le moment venu, elle céderait mécaniquement la place aux prolétariats. Il s'est donc opposé à ceux qui militaient en faveur de la révolution prolétarienne. Abattons-les ! S'il vous plaît, je m'appelle à votre raison. Camarade ! Il faut voir la chose de façon dialectique. Si vous déclenchiez l'insurrection aujourd'hui, vous n'obtiendrez jamais l'émancipation des classes laborieuses. Au contraire, vous les mènerez à leur perte. Mais qu'est-ce que c'est que ce blabla ? On en a assez d'entendre parler dialectique et de tous ces bavardages théoriques. Notre chance, c'est maintenant. Il faut agir ! Bravo ! Bien dit ! Écoutez-moi ! Camarades, écoutez-moi ! Écoutez ! Pour que l'insurrection réussisse, il faut que tout le peuple se soulève. Sinon, elle n'aura servi à rien. Oui ! Faisons ça ! Faisons ça ! Faisons ça ! Viens, Johnny, on s'en va. Tout est dit. Va-t'en ! Tu as l'hiver de tout ça ! On n'aura plus à monter sur les barricades après la révolution ! Mon père restait un homme de l'être, même en période d'insurrection. En 1849, alors que le printemps des peuples touchait à sa fin, il vilipendait l'incapacité de la bourgeoisie à soumettre les vieilles puissances. Engels, lui, ne voulait pas se rendre sans se battre. Il a pris une part active à la lutte armée pour la liberté. Ce n'est pas pour rien que nous l'avons surnommé le général. Il faut pas être en craque ! Dans ce combat perdu d'avance, il a fait preuve d'un courage à toute épreuve. Malgré ses revers, mon père n'a jamais perdu sa foi en la révolution. Elle restait pour lui le grand moteur de l'histoire. Après la défaite, notre cher général a fui en Angleterre en passant par la Suisse. Quelques temps plus tard, mon père y a lui aussi trouvé refuge. Les Prussiens ont exécuté 27 combattants de la liberté. Engels leur a rendu hommage. « Aucun d'eux n'a supplié qu'on le laisse en vie », a-t-il écrit plus tard. Aucun n'a tremblé. « Feu ! » Le peuple allemand n'oubliera pas ses fusillés. La nouvelle gazette Rennan a été réduite au silence en même temps que la première démocratie allemande. Mon père a payé les employés du journal avec ce qu'il lui restait d'argent liquide. Et par bravade, il a choisi d'imprimer le dernier numéro en lettres rouges. « Et me voici tel qu'en moi-même fis un cadavre d'un rebelle. Sur mes lèvres encore, on lit le dédain et la morgue. J'ai gardé dans la main mon épée et dans la mort je crie encore. Continue le cas. Dans la mort je crie encore rébellion. J'ai succombé dans l'honneur. Chers camarades, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir fêter son propre enterrement. En tout cas, en rouge, c'est une belle fin. Alors, buvons à cela. Santé. Échec et maths. et tu m'envoies vraiment désolé. Comment peut-on ne pas voir ça ? Arrêtons pour aujourd'hui. Crois-tu qu'un jour notre travail pour toi s'effouir ? Il vaut mieux laisser l'histoire en juger, mort. Et si nous disparaissons dans le tourbillon de l'histoire ? Si le monde continue sa course et nous laisse sur place comme des statues immobiles ? Cesse de te tourmenter. Nous avons établi les bases scientifiques du combat ouvrier. Dans tout le monde se fiche éperdement. Qui montrent déjà partout leur pertinence. Tu as tissé un mouvement international qui dépasse toutes les frontières. Avec de grands trous dedans. C'est le propre de tout réseau. Mais les mailles vont se resserrer toujours davantage, même sans nous. Sans nous ? Que restera-t-il de nous ? Une autre bas de page dans l'histoire ? Balivern. Nous n'en sommes qu'au début. Remets-toi au travail. Prophète. Ah, mort. Sans nous, les ouvriers, on serait encore à suivre je ne sais quel prédicateur exalté. Comme c'est illuminé, le tailleur. Il avait... Comment disais-tu déjà ? Il avait toujours sur lui une recette toute prête pour faire advenir le paradis sur Terre. Voilà, c'est ça. Je l'aime, Weikling. Nous n'y échapperons pas. Nous devons former une armée. Ses camarades de lutte devaient être disposés à suivre ses idées de génie sans discussion, sous peine d'avoir à subir ses foudres. Pour Karl Marx, sa vision du monde faisait loi. Tous les hommes seront frères, Weikling. Il y a bien des hommes dont je n'ai pas envie d'être le frère. Notre mission est d'ouvrir les yeux des ouvriers et ils se libèreront ensuite d'eux-mêmes. Weikling, avec vos folles espérances, vous menez les hommes à leur perte. Poussez le peuple à la révolte sans procéder à partir de bases scientifiques, c'est une super chérie. J'ai fait de la prison et j'ai rallié bien plus de frères à notre bannière que beaucoup de révolutionnaires de salons que je vois réunis ici. Weikling ! Avec la science, vous ne toucherez pas le cœur des ouvriers. vous ne t'aisez ! Jamais ! Jamais l'ignorance n'a été l'instrument de la victoire, Weikling ! Mon père a consacré bien trop de temps dans sa vie à combattre les opinions divergentes, surtout celles de ses compagnons de route. Il y mettait une ardeur et une pugnacité étonnantes. Pavel Anonkov, qui était un ami de Marx et se trouvait là lors de cette dispute, a écrit ensuite « Il était fermement convaincu de sa mission, qui était de dominer les esprits, de leur imposer sa volonté et de susciter leur enthousiasme. Devant moi se tenait l'incarnation du dictateur démocrate. » Effectivement, Marx ne laissait pas exister d'autres opinions que les siennes. Il était convaincu de ce qu'il disait. Très tôt, il a été persuadé d'avoir trouvé la clé de l'énigme de l'histoire. Et il le faisait toujours sentir à ses interlocuteurs de façon implacable et dure. Mon père pouvait se comporter en despote. Il ne voyait pas d'un bon oeil que je fasse du théâtre. Peut-être parce qu'il était plus attaché au monde de l'écrit qu'à celui de la parole. Peut-être aussi parce que lorsque j'étais sur scène, il ne pouvait plus disposer de moi à sa guise. Je l'ai haï parfois pour cela. Pourtant, nous avions tant d'affinités. J'avais grand besoin de reconnaissance. Je sentais cette même soif chez mon père et l'angoisse qui le saisissait à l'idée d'avoir fait tant de sacrifices en vain. Moi, je suis déjà là. Il n'y a personne ? Je ne t'attendais pas à cette heure. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière, Lynch ? Nous avons reçu le deuxième rappel du gaz. Nos caisses sont vides. Je laisse des notes partout. J'ai une faim de l'eau. Mort, attends. Ah tiens, on a de la visite ? Nous étions d'accord pourtant. Je sais bien. C'est que... Enfin, je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. Il m'a apporté un peu d'argent, le brave garçon. Bien. Je suis de trop, je crois. Bonsoir. Je suis désolé. Bonsoir. mort ? Mort ? Mort ? La représentation a été réussie. Le public nous a fait une ovation. Je suis content pour toi, ma côte, Elia. Qui était-ce en bas ? Une visite pour Lenshin. Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi restes-tu dans le noir ? Quelques fois, ça fait du bien. D'aussi loin que je me souvienne, Lenshin a toujours fait partie de la famille. Je n'imaginais pas qu'elle puisse cacher un secret. Qui pouvait donc être ce mystérieux visiteur ? Mon père ne savait pas tenir le budget du foyer, mais personne ne connaissait aussi bien que lui le pouvoir opaque du capital et les ravages qu'il faisait dans un monde en pleine mutation. Ah, non. Oui, c'est entendu. Il nous le faudrait pour le 26 au plus tard. Oui, ça serait mieux. Très bien. Ce sera à votre disposition. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. Pourriez-vous m'accorder un crédit de, bien disons, de 15 livres ? Est-ce possible ? Je suis en attente d'un horaire qui me sont dû depuis longtemps. Ah, monsieur Marx, n'est-ce pas ? Voilà longtemps qu'on ne vous avait vu. Vous n'avez plus d'action, je crois. Eh bien, on peut dire que ça n'a pas été un franc succès. Et d'ailleurs, pour participer à ce petit jeu, il faut avoir le moyen de payer les frais d'entrée. Bien. Un instant. Je n'en ai pas pour bien longtemps. Je m'en occupe. Oui, merci. J'attends. Qu'y a-t-il ? Je n'arrive pas à y croire. Tu as acheté des actions, tu as spéculé ? Justement. Il faut ponter des risques pour soustraire de l'argent à l'ennemi. Avec des actions ? Mais comment cela ? Tu jubilais chaque fois que les cours menaçaient de s'effondrer. Ça ne me semble pas contradictoire. S'il vous plaît ? Une petite signature, s'il vous plaît ? Merci. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Tu fustiges un système injuste et en même temps tu en tires profit. Enfin, je n'ai pas fait du norme pour fuir. C'est de l'argent sale, papa. Mais ma petite toucée, l'argent n'est jamais bon ou mauvais. hélas, il est réparti de façon très inégale. Et ce déséquilibre va continuer à s'accentuer. À tel point qu'un jour, la différence entre les pauvres et les riches, c'est-à-dire entre les ouvriers et les travailleurs et ceux qui les exploitent seront si gigantesques que tout le système s'écroulera. Le capitalisme s'effondrera sous le poids de ses propres contradictions. C'était tout mort. Il savait démêler toutes les contradictions du capitalisme, mais les siennes, il ne pouvait ou ne voulait pas les voir. Marx est parti du principe que le système économique finirait par s'effondrer. Il considérait la révolution prolétarienne comme inéluctable. Bien sûr, c'est faux. C'était dans l'esprit du XIXe siècle de dire que l'histoire avait un but ou de le présupposer et de dire que les rapports établis au sein de la société étaient des verrous qui ne pouvaient que sauter. Mais au XIXe siècle, d'autres penseurs ont su dépasser cette vision déterministe. Ils ont expliqué que les systèmes économiques étaient souples, qu'ils évoluaient, qu'ils étaient dynamiques et capables de s'adapter. Et cela, Marx l'a complètement sous-estimé. Oui, il y a eu des crises, mais ce sont des épisodes nécessaires du capitalisme et non la fin du capitalisme. J'ai lu, je ne sais plus où, que le problème de la doctrine marxiste, c'est que tout prolétaire aimerait être un bourgeois. Et c'est peut-être cette bipolarité, cette schizophrénie dans laquelle nous vivons qui fait que ces insurrections, au lieu de se produire mécaniquement, comme le prévoyait Marx, n'ont pas eu lieu. Dans son œuvre, mon père a décrit de quelle façon l'argent, transformant tout en marchandises, rabaissait l'homme. L'argent est la nouvelle divinité des hommes et le capitalisme leur nouvelle religion. Le capital cherche sans cesse de nouveaux marchés, jusqu'aux recoins les plus isolés de la Terre. On l'investit pour générer toujours davantage de capitaux. C'est une machine à exploiter qui dévore tout, qui ne connaît ni freins ni frontières et s'abat sur le monde entier. Le génie de mon père a été de détailler ses mécanismes et d'anticiper son évolution. Il a écrit ainsi dans le premier volume du Capital Le marché doit sans cesse s'élargir de sorte que ses rapports et les conditions qui les régissent deviennent toujours plus incontrôlables jusqu'à ce que le système s'effondre. Marx a dit très tôt et il l'a exposé très précisément qu'un marché national ne pouvait se suffire à lui-même. Il doit s'internationaliser, englober la Terre entière. Il doit investir les moindres recoins du monde. De ce fait, tout ce qu'on peut se représenter, les ressources naturelles, le sol, mais aussi les soins, les services hospitaliers, tout doit être transformé en marchandises et venir s'entasser dans l'immense panier du capitalisme. Ce système ne tient pas compte des dégâts environnementaux qu'il cause. On l'a bien vu dans l'histoire récente. Parce qu'il doit croître. C'est comme une tumeur cancéreuse. Et ce qui est terrible avec le cancer, c'est qu'il détruit l'organisme qu'il colonise. Si le cancer était intelligent, il arrêterait de se développer. Selon Marx, c'est précisément ce dont le capitalisme est incapable. Ici, mon enfant, je vis en ermite. Hormis les visites du docteur Williamson, dont je savoure chaque minute, je n'ai du contact avec personne. Alors, Matoussi, dès que tes engagements te le permettront, viens me rejoindre. Au début de l'année 1883, j'ai pris un bateau pour l'île de White où mon père tentait de soigner sa toux persistante. Ce n'était pas pour lui tenir compagnie. J'ai connu bien des moments tristes au cours de ma vie, mais ces heures ont été les plus déchirantes de toutes. J'avais reçu une terrible nouvelle. Tout au long du voyage, j'ai réfléchi à la façon dont j'allais la lui annoncer. Mais il se doutait de ce que j'étais venu lui dire. Notre petit guénier est morte. Tu vas retourner immédiatement à Paris auprès des enfants. Pour une fois, je te demande de m'obéir. Je me sortirai bien tout seul. La mort n'est pas un malheur pour le défunt, avait-il dit un jour. mais pour ceux qui lui survivent. Après le décès de ma mère, Engels avait déclaré « Karl est mort avec elle ». Pourtant, mon père avait conservé sa combativité. Cette fois, il semblait brisé. Quatre de ses chers enfants et sa femme l'avaient précédé dans la tombe. C'était pour lui le symbole d'un nouvel échec, après tant de tourments. Marx n'a pas terminé son œuvre. Il aurait vécu encore deux siècles qu'il ne serait pas parvenu à l'achever. Il le savait et il en souffrait, bien sûr. Aujourd'hui, cette œuvre fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. Mais cette immense renommée, il ne l'a pas connu de son vivant. son travail n'était pas confidentiel, mais il ne bénéficiait pas de l'attention qu'il aurait méritée. Et je crois qu'il était blessé que le monde intellectuel fasse si peu de cas de ses écrits. On pourrait dire que c'est parce qu'il était en avance sur son époque. Et je crois qu'il en avait l'intuition. Le vide que laisse la mort de ce titan ne tardera pas à se faire sentir. Marx a été l'homme le plus détesté et le plus calomnié de son temps. Les gouvernements, qu'il soit despotique ou républicain, l'ont expulsé. Les bourgeois, qu'ils soient conservateurs ou démocrates extrémistes, n'avaient de cesse de l'accabler d'injures. Il écartait tout cela comme des toiles d'araignée. Il ne s'en souciait guère. Et il n'y répondait qu'en cas d'extrême nécessité. Et il est mort honoré, aimé et pleuré par des millions de militants révolutionnaires depuis les mines de Sibérie jusqu'en Californie, à travers l'Europe et le continent américain. Et j'ai l'audace de le dire. Des adversaires, il en avait. mais il n'avait guère d'ennemis personnels. Karl Marx. Son nom vivra à travers les siècles. tout comme son œuvre. Le bon, le fidèle Engels s'était forcé de dépeindre son ami en héros de l'humanité, en génie de son temps. quel paradoxe. Quel paradoxe. Nous étions si peu nombreux à ses funérailles. À l'époque, sa mort est passée pratiquement inaperçue. Sa disparition a laissé un vide immense dans ma vie. Elle m'a aussi apporté une étrange surprise, car j'ai enfin compris qui était ce Frédéric. C'était le fils de Lention et son père ce n'était pas Engels comme ils le prétendaient tous deux. C'était mort. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai vite considéré cette découverte comme une chance. Frédéric est devenu mon plus proche confident. nous partageons les mêmes convictions politiques, celles de notre père, ce qui n'était pas le cas de ceux qui se réclamaient de lui. Il serait idiot de croire que la transition du capitalisme au communisme peut se faire sans dictature. Je vois difficilement ce que Marx aurait approuvé dans tout ce qui s'est produit après 1917, après la révolution d'octobre. Les systèmes qui sont nés au XXe siècle étaient des ennemis de la liberté. Le communisme n'est pas l'amour. C'est le marteau avec lequel nous détruisons l'ennemi. Marx était un philosophe de la liberté. Pour lui, la liberté de la presse n'était pas négociable. C'est même la raison pour laquelle il a vécu toute sa vie en exil. Il n'aurait jamais soutenu ou préconisé un système qui limite les libertés. tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. On peut absolument, on doit absolument utiliser Marx pour comprendre. Moi, j'utilise Marx pour comprendre. Marx n'est pas utile pour construire un système politique parce que Marx ne pensait pas un système politique dans un pays. Il pensait un système politique mondial et on n'en est pas là. Je préfère le Marx analyste que le Marx politique. Nous avons eu au XXe siècle des systèmes politiques qui ont supprimé la propriété privée des moyens de production, qui ont décrété qu'ils n'en avaient pas besoin. Et nous avons vu que ces modèles économiques n'étaient pas efficaces. Ils n'ont pas bien fonctionné. Le système économique qui a clairement réussi, celui qui a montré la plus grande capacité de résistance, c'est le capitalisme. Nous ne sommes pas propriétaires de la Terre. Nous n'en avons que la jouissance et devons la léguer aux générations futures après l'avoir améliorée. Je serais tenté de dire que nous sommes au crépuscule du capitalisme. Va-t-il tenir encore 20, 30, 40 ans ? Peut-être. Mais je crois que l'écart qui ne cesse de se creuser entre les riches et les pauvres n'est pas supportable. Du vivant de mon père, je me suis souvent révoltée contre son autorité. À sa mort, j'ai fait la paix avec lui. Et tandis que la postérité s'appropriait son œuvre, tandis qu'elle en faisait pour le meilleur et pour le pire un personnage plus grand que nature, ce père surhumain est redevenu pour moi un être de chair. C'était un homme, comme Shakespeare le disait de Hamlet, un homme qui aimait l'humanité. et moi, je l'ai tant aimé. et moi, je l'ai tant aimé. un homme qui aimé. et moi, je l'ai tant aimé. et moi, je l'ai tant aimé. je l'ai tant aimé. je l'ai tant aimé. J'ai tant aimé.